Hi Florence j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo Vous allez peut-être vous dire Mon dieu Florence il fait trop du putaclic Et tous trop étonnant Trop bizarre de sa part C'est pas du tout du putaclic Je suis entièrement dans le mood Arrêtez le massacre avec le curcuma Les gars c'est juste plus possible Les youtubeuses que j'ai vu faire ces colorations Disaient toutes que ça avait des super propriétés Pour les cheveux nanana Ça les fait pousser, ça les protège, ça les rend super beaux Bla 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 Et donc moi bête comme je suis naïve Comme je suis, je les crois Surtout que sur internet on peut voir beaucoup de sites Qui parlent d'un fait du curcuma sur la chevelure Donc je me suis dit bah écoute Je ne risque rien, c'est quelque chose de naturel C'est bon pour les cheveux Donc c'est pour ça que je me suis décidée à faire cette coloration au curcuma Alors que j'avais décidé d'arrêter les colorations Pour protéger mes cheveux Et je dois bien vous avouer qu'en fait C'est de la grosse merde Sachez-le, je le dis ouvertement C'est de la merde Donc comme vous le savez il y a une semaine j'ai fait une coloration au curcuma Et je dois vous dire que c'est pas du tout ce que je pensais que ce serait Donc en fait sur la vidéo le résultat je vous le montrais avec les cheveux encore un petit peu mouillés Parce que j'ai pas de ces cheveux tout simplement Et du coup c'est pas du tout facile de vous montrer un résultat sec Parce que j'ai pas forcément le temps Après il fait noir, tout le bazar Et du coup bah vous avez pas vu Et moi non plus j'avais pas vu quand j'ai posté Enfin si quand j'ai posté la vidéo oui Mais je veux dire quand j'ai terminé la vidéo, filmé, le montage et tout Bah j'avais pas encore fait attention à ce à quoi ressemblent mes cheveux finalement Une fois qu'ils sont secs et puis j'ai vu le désastre En fait ça avait complètement asséché mes cheveux Je n'ai jamais eu les cheveux aussi secs de toute ma vie Même quand je faisais du blanc avec reflet mauve Donc c'est la couleur qui te nique les cheveux La couleur dont on ne parle même pas sur l'outil internet Tellement elle te nique les cheveux Donc tu dois pas la faire Donc il faut surtout pas que quelqu'un la conseille Donc personne ne le fait Et bon mes cheveux n'étaient pas aussi secs à cette époque là Alors qu'ils étaient genre limite crépus Là c'était une horreur Mes cheveux je les tenais comme ça Ils restaient comme ça C'était horrible Si vous avez vu Harry Potter Imaginez les cheveux d'Hermione dans le premier film Et bah c'était exactement à ça que ressemblaient mes cheveux Après cette coloration Donc vraiment le truc horrible C'était pas de la paille C'était des balais de rue C'était une horreur Un truc de fou Alors mis à part le fait qu'ils étaient hyper secs Hyper raides Ils étaient surtout super moches Aucune brillance dans le cheveux Là vous pouvez voir que mes cheveux ils brillent plus ou moins C'est parce qu'il y a de l'huile dessus C'est pour ça aussi qu'ils ont un peu de souplesse C'est parce qu'il y a de l'huile de coco sur mes cheveux Parce que si je n'en mets pas c'est juste la catastrophe Donc là je suis déjà méga déçue Parce que mes cheveux ils allaient super bien Et maintenant ils sont complètement dégommés Merci internet Alors mis à part ça Il y a aussi le fait que c'est de coloration hyper pigmentée Donc là ça fait 4 jours que j'ai cette coloration sur la tête Et je me suis déjà fait 3 shampoings Parce que je veux l'enlever Et ça ne part pas Donc c'est parti un petit peu ici Donc sur mes cheveux naturels Mais sur mes cheveux complètement décolorés Complètement dégommés Ça n'est pas parti du tout Du coup là je vais faire tout ce qu'il faut pour l'enlever Et je vous ferai une vidéo exprès là-dessus Donc comment faire dégorger une coloration fort pigmentée Tant qu'à faire En faisant une 3ème vidéo sur ce carrément Alors mis à part le fait que c'est difficile à enlever Il y a aussi le fait que j'ai instantanément perdu confiance en moi Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram etc Je vous avais dit que moi je me maquillais Et plus je commençais à prendre confiance en moi A m'aimer sans maquillage etc Et donc ça fait un moment que j'avais les cheveux naturels Et que quand je me voyais dans le miroir Bah je me voyais Voilà c'était moi C'est mon visage C'est ce à quoi je ressemble Et j'aime bien ça C'était comme ça tous les matins Et je me disais Bah ça me va Je suis bien comme ça Et là en fait je me suis levée au matin Déjà ça m'a choquée de voir du jaune J'étais là Qu'est-ce que c'est ? Ça ternit le teint Un truc de malade T'as vraiment l'air malade en fait Avec cette couleur Ça c'est le problème de presque toutes les couleurs Quand on se colore les cheveux De couleur bizarre C'est que ça vous ternit vraiment le teint Ça vous fait un teint dégueulasse le matin Et ça fait très barraquille en fait Quand on n'est pas maquillée Ça fait vraiment barraquille Et donc je me suis levée au matin Et j'ai vraiment vu Genre la pire de barraquesse dégueulasse Dans ce miroir Et je me suis dit Non mais c'est pas possible Je ne peux pas Je ne ressemble pas à ça Je ne suis pas comme ça Ce n'est pas moi Je ne suis pas une grosse barraquille dégueulasse Tu vois Enfin quand même peut-être un petit peu Mais bon Mais exagère au rien quoi Et du coup ça m'a choquée Et j'ai perdu direct confiance en moi Je me suis sentie super mal A chaque fois que je me regardais dans le miroir Je n'étais pas bien Je tirais la gueule tout le temps Quand je passais devant une ville Vous savez vous Par réflexe en tout cas les filles Souvent par réflexe on se regarde Et ben je me regardais Et je voyais vraiment une fille Qui ne s'aime pas Et du coup ça me fait chier Parce que j'avais enfin pris confiance en moi Et cette couleur m'a juste tout cassée Mis à part les petits soucis personnels Dûs à cette coloration Et du fait que je ne me reconnais pas Et aussi le fait que ça tâche énormément Donc en fait j'avais des housses de coussins J'en avais des blanches Et elles sont jaunes Après une nuit Où je n'ai même pas transpiré Ou quoi que ce soit J'ai juste dormi Et les coussins étaient jaunes fluo J'avais un Marcel blanc Bah il est jaune Des draps blancs Ils sont jaunes Donc en clair ça dégomme Tout vos affaires Tous vos vêtements Tout le bazar Il suffit que vos cheveux soient un petit peu mouillés Ou tout simplement qu'ils frottent un petit peu trop contre le truc Et ça finit jaune Et je trouve ça Déjà ça fait sale En fait il n'y a que des côtés négatifs Enfin cette coloration Mis à part que c'est une coloration naturelle Qui soit disant c'est bon pour les cheveux Mais moi ça les a dégommés Clairement il y a d'autres gens qui m'ont dit Que ça leur avait tué les cheveux Moi je vous le dis Franchement Arrêtez les conneries Ne faites pas tout ce que vous voyez sur Youtube Donc bref Tout ça pour vous dire Que vous qui regardez cette vidéo Vous qui avez regardé ma vidéo Et d'autres vidéos Celle de Pastel Celle de l'autre Fille Bon j'ai encore oublié le nom Que j'aime bien Mais que j'oublie tout le temps son nom Parce qu'il est trop compliqué Bah ne faites pas cette coloration au curcuma Acheter de la coloration jaune Voilà je suis vraiment désolée De dire ça Parce que je suis vraiment quelqu'un Qui prône le naturel Mais là clairement Non Ne le faites pas Si vous voulez vous colorer les cheveux Une dernière fois avant de les raser Allez-y Sans toi libre Fais ce que tu veux Ta vie t'appartient Moi je donne mes conseils Vous en faites ce que vous voulez Vous le chiffonnez Vous le jetez à la peau Bah si vous voulez En tout cas moi J'aurai la conscience tranquille Donc voilà j'espère que cette vidéo Un petit peu informative Vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A mettre un pouce bleu Pour la vidéo Et à vous abonner à ma chaîne Sur ce je vous fais des gros petits toits Et je vous dis à n'importe quoi Dans n'importe quoi Comme vidéo Bye J'ai tapé zéro les feuilles Oh d'étchède non d'étchède Ça c'est l'odeur de bonbon génial Pour le temps t'es d'abord dans ton lit Tu peux le mettre dans ta bouche Oh j'aime quand tu twerk C'est l'odeur de bonbon génial Et je vais le mettre dans ta bouche C'est l'odeur de bonbon génial Et je vais le mettre dans ta bouche